Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, comment devrions-nous comprendre la résurrection? Plusieurs d'entre vous savent que l'année liturgique débute avec le premier dimanche de l'Avent, qui sera le 27 novembre prochain. Donc, nous sommes dans les derniers dimanches de ce calendrier, et je ne sais pas s'il s'agit d'une coïncidence ou un choix délibéré, mais j'ai l'impression que ces semaines sont remplies d'une série de passages bibliques compliqués ou, selon moi, inintéressants. Même si la présence au culte est habituellement élevée durant ce temps de l'année, durant l'automne, le lectionnaire nous offre des textes qui paraissent complètement déconnectés de la vie des gens. Peut-être qu'on ne savait pas où mettre ces textes, puis on les a lancés à la fin de l'année. Je ne sais pas. Bref, l'extrait de l'Évangile selon Luc d'aujourd'hui est la fin d'une plus longue séquence. Ça débute avec un jour, Jésus enseignait le peuple dans le temple. Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi questionnent son autorité en lui présentant quelques questions au piège afin de le discréditer publiquement. Le tour des Sadducéens arrive et ce groupe était surtout connu pour son adhérence stricte à la Torah, les cinq premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Si quelque chose n'y était pas explicitement mentionné dans ces textes, ce n'était pas acceptable religieusement pour eux. Comme quoi, certaines choses n'ont pas beaucoup changé en 2000 ans. Alors, partant d'un principe énoncé dans le livre de Deutéronome, chapitre 25, versets 5 et 6, il tente de démontrer, par l'absurde, que le concept de la résurrection ne tient pas la route. Je vous cite ce passage. « Si deux frères vivent ensemble sur le même domaine et que l'un meurt sans voir de fils, alors sa veuve ne doit pas épouser quelqu'un d'extérieur. C'est son beau-frère qui la prendra comme épouse. Le premier fils qu'elle mettra au monde sera alors considéré comme le fils de celui qui est mort. afin que son nom continue d'être porté en Israël. Les Sadducéens présentent à Jésus cette histoire d'un homme qui meurt sans avoir de fils. Ses six frères épouvrent successivement la pauvre veuve sans laisser de dépendance. Alors, de qui cette femme sera-t-elle l'épouse lors du moment de la résurrection, demande-t-il à Jésus? « Je lis ces lignes et honnêtement, je mens. » Cette semaine, j'ai cherché sur Google des expressions polies pour exprimer mon état d'âme sur cette question. Et j'ai trouvé « J'en ai rien à carrer. Je m'en tamponne les amygdales. Et ma préférée, je m'embrosse le nombril avec le pinceau de l'indifférence. » Il faut que j'essaye de me souvenir de celle-là. Ce genre de débat est sûrement très intéressant pour les théologiens et les spécialistes des textes bibliques. Cependant, combien d'entre nous se soucient vraiment de son statut marital au moment de la résurrection d'entre les morts? Déjà que la résurrection est un concept difficile à comprendre pour nous, êtres humains normaux, « Pourquoi faudrait-il consacrer beaucoup d'efforts à débats de questions particulièrement pointues et un peu déconnectés des préoccupations des gens de nos jours? » Et peut-être, ceci explique la réponse de Jésus à la question des Sadducéens. Il leur dit tout simplement que leur prémisse pour parler de la résurrection est mauvaise. Toutes les questions de mariage, de lois et de règlements que nous connaissons maintenant ne s'appliqueront plus dans la vie au-delà de la mort. La résurrection est quelque chose de complètement différent de notre existence terrestre. Nous ne devons pas comparer l'un à l'autre. L'idée de la résurrection défie toute explication logique, scientifique ou empirique. Elle ne peut seulement avoir un sens qu'à partir d'un acte de foi. Et de plus, Jésus ajoute que Dieu est le Dieu des vivants et non pas des morts ou même des mots enfermés dans un livre aussi merveilleux et important qu'il puisse être. Nous ne sommes pas appelés à nous accrocher à ce qui est révolu, à ce qui étouffe la créativité ou écrase l'expérience humaine dans toute sa beauté et sa diversité. Et si nos questions au sujet de la foi, de la spiritualité ou de la religion conduisent à la souffrance d'autres êtres humains, nous nous posons peut-être les mauvaises questions. Si notre lecture de la Bible exclue au lieu d'inclure, nous amène à juger au lieu d'aimer inconditionnellement ou opprime une minorité au lieu de la libérer, nous faisons peut-être fausse route. En tant que croyants et croyantes, notre mission est d'apporter de la vie et du sens à notre monde. Et pour ce faire, nous devons oser évoluer, grandir et parfois changer. Nous devons avoir le courage de laisser de la place à ce Dieu toujours à l'œuvre parmi nous, même quand cela nous buscule et même lorsque cela nous remet en question. Dieu sera toujours plus grand de tout ce que nous pouvons imaginer, plus complexe que toutes nos interprétations et de toutes les paroles de nos institutions ecclésiales. Alors comment devons-nous comprendre la résurrection? Est-ce qu'un seul passage biblique peut nous donner toutes les réponses? À la suite de la question des sadiciens qui prônaient une lecture littérale des Écritures saintes, Jésus invite plutôt à laisser une place au mystère et à l'incompréhensible qui dépasse notre expérience humaine. Dieu s'est révélé dans le passé et continue à se révéler aujourd'hui même, dans les moments les plus surprenants et même à travers les textes que certains pasteurs comme moi préféreraient ignorer. Encore une fois, merci d'être là. Merci de votre appui. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. N'oubliez pas d'appuyer financièrement notre ministère. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.